J'étais intriguée par la dédicace. C'est quoi la dédicace ? Je ne me souviens plus. Pour D, 30 ans après. Ouais. C'est peut-être personnel. C'est toujours personnel la dédicace. D'accord. C'est toujours personnel. Mais je me suis dit que c'est vieille idée du coup celui-là. Non, ce n'est pas ça, c'est un vieux mari. D. D, c'est mon mari. Et 30 ans après, parce que c'était 30 ans après notre rencontre. Et c'est privé, mais en même temps, c'est tellement un personnage de mes livres, mon mari, depuis tellement d'années. Et je le dis aux enfants, ce n'est pas vraiment un secret. Enfin aux enfants, pas à mes enfants, mais aux enfants que je rencontre. Très souvent, ils me demandent qui t'a donné l'idée de ce livre, etc. Et je suis, j'explique ce qu'est une muse. Et après, j'explique que mon mari est mon museau. Et donc, il m'inspire beaucoup. Et là, en l'occurrence, l'idée était née de lui, comme souvent. On était en train de manger du poulet, bien sûr, comme tous les jours, ou presque. Et il dit, oh, c'est du poulet fermier. Oh, c'est marrant, poulet fermier, non ? Parce que c'est comme un poulet qui serait un fermier. Et hop, l'histoire est née. C'est l'histoire d'un garçon qui... Ça commence de manière assez triste, en fait. C'est un garçon qui perd son papa. Son papa était fermier. Et puis, il meurt. Et il meurt de manière si brutale qu'il n'a pas eu le temps de lui expliquer comment on faisait pour devenir fermier. Mais ce garçon, qui s'appelle Douglas, je crois, veut quand même succéder à son papa. Et donc, il fait tout comme il croit qu'on doit faire. Mais il arrive au tracteur. Ah, tiens, il ne sait pas conduire un tracteur. Après, il veut planter des carottes, mais il ne sait pas que c'est le bout orange qui doit être... Enfin, il plante à l'envers. Il ne fait rien comme il faut. Et puis, il a une voisine qui est amoureuse de lui et qui voit que ça ne tourne pas très bien, ça ferme. Et qui lui dit, écoute, en ce moment, il y a vraiment quelque chose qui est très à la mode. Tout ce que tu fais, c'est bien, mais il faut que tu te lances dans le poulet fermier. À ce moment-là, on a peut-être des chances d'avoir un avenir ensemble. Donc, il se dit, OK, le poulet fermier. Sauf qu'il ne sait absolument pas ce que c'est un poulet fermier. C'est un poulet fermier. Un poulet élevé à la ferme, nourri avec du grain bio, si possible. Contrairement aux poulets qui sont élevés en batterie, de manière extrêmement cruelle et dégoûtante, etc. Et donc, pour lui, un poulet fermier, c'est un poulet qui est fermier, qui est aussi un fermier. Et donc, il va demander, il va à la basse-cour. Et comme il est un garçon extrêmement poli, il s'adresse au poulet et au coq. Il dit, est-ce qu'il y a parmi vous un poulet qui désirerait devenir fermier ? Et comme les animaux sont aussi des personnages très bien élevés dans ce livre, l'un d'eux s'avance et dit, moi, je crois que je peux faire le job. Et voilà. Donc, c'est le début, on va dire, le début de l'histoire. Douglas, c'était important pour moi que ce soit un personnage courageux. Et un personnage courageux au sens qu'il ne se décourage pas aussi. qui est endurant, qui ne se laisse pas faire forcément par la vie ou par le regard des autres. Et c'est un modèle de personnage qui me plaît, c'est-à-dire que c'est un peu un anti-héros pour enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas le mec le plus fort du monde, ce n'est pas le mec le plus beau du monde. C'est un gars, ce n'est pas facile pour lui. Mais il veut y arriver, il a du cœur. Cette histoire de transmission, c'est une histoire qui est très présente dans pratiquement tous mes livres. Et surtout, la transmission et son défaut, ou les accidents de transmission. Ça introduit un espace de liberté dans ce qui se passe entre les parents et les enfants. Et d'aléatoire. On croit qu'on contrôle, mais on ne contrôle pas. Ça, ça m'intéresse. Donc, ça m'intéresse en tant que parent, mais ça m'intéresse aussi en tant qu'écrivain. Je trouve que c'est un thème riche. Et puis, l'autre chose qui se promène aussi dans ce circuit, c'est l'idée que ce n'est pas parce que tes parents ne t'ont pas tout transmis. Ou pas parce que tes parents n'étaient pas là. Ou ils sont morts. Ou ils ont disparu. Ou j'en sais rien. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une transmission interrompue. Quelqu'un d'autre peut s'en charger. Et ça peut être un contemporain. Ça peut être un ami. Ça peut être un oncle, une tante, des amis, des parents. Quelqu'un de rencontrer un maître, une maîtresse à l'école, un professeur. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Le fait que la transmission peut venir de manière tangente. Pas uniquement dans le cadre de la cellule familiale. J'ai eu la chance de grandir en ville, mais d'aller très souvent à la campagne. En fait, on avait une maison à la campagne quand on était petit, où on passait tout l'été. Et on était voisins d'une ferme. Et on était copains avec les filles du fermier. Donc, on allait, on était dans la remorque du tracteur. On jouait dans les balles de paille. Le souvenir de certaines odeurs. Et par exemple, sentir la paille. Ou l'odeur de la bouse de vache, par exemple. C'est des trucs qui bouleversent. Ça fait... C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est des très bonnes odeurs pour moi. Et puis, oui, je me souviens très, très bien aussi du contact de la langue des veaux. Les veaux lèchent très volontiers. Vous mettez votre main, ils vous lèchent. Et ils têtent un peu aussi. Et ça, je me souviens d'un enfant, d'avoir la main dans la bouche du veau. Et de se dire, il se passe quelque chose. Donc, c'est des choses qui sont très marquantes. Et après, même si elles disparaissent de la vie, elles reviennent. Alors, parfois, elles reviennent sous forme d'un livre qui s'appelle Le poulet fermé.